Bonjour à tous, c'est Marie-Charlotte, la nouvelle bibliothécaire jeunesse de Saran, et je viens vous présenter un roman dans ce grand méchant book. Ce roman, ça s'appelle Falalalala, il a été écrit par Émilie Chaseran, édité aux collections Sarbacane dans l'excellente collection Exprime. Donc ce roman, il est super à lire en temps de confinement, parce qu'il vous donne envie de vous mettre dans un petit coin cocoon au chaud. Je vous conseille d'ailleurs de prendre un bon plaid, de prendre une bonne tasse de thé ou de chocolat pour pouvoir lire ce roman. Alors, Falalalala, de quoi ça parle ? Ça parle d'une famille, la famille Tannenbaum, qui vit au fanfran de l'Alsace. Et cette famille, forcément, elle a une particularité, elle est à Codromplace, de mère en fille. Ça veut dire que depuis les arrière-arrière-grands-parents, ils sont tous frappés de nanisme. Donc, il y a surtout des filles. En fait, ce ne sont quasiment que des filles dans cette famille. Donc, vous avez l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la grande-tante, la mère, la tante, et trois jeunes filles et un cousin. Et ce livre va surtout parler du cousin Richard, car il est un petit peu différent dans cette famille, puisque c'est le seul qui n'a pas de handicap physique, c'est-à-dire qu'il est d'une taille dite normale. Il fait quand même 1m98 et il vit au milieu de sept naines qui sont très dynamiques. Les Tannenbaum vivent dans une petite maison qui s'appelle Tannenland, qui a été construite par leur arrière-grand-père. Et il a construit cette maison de façon à ce qu'elle soit à leur taille. Donc, ils en ont fait une espèce de petit centre d'attraction où tout est petit. Donc, il y a aussi une petite ferme pédagogique avec que des animaux nains. Et ils ont aussi monté un spectacle de Noël où toutes les filles de la famille se déguisent en petits lutins. Et ils en profitent pour vendre des biscuits alsaciens de Noël, les fameux breux de l'eau. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais il me semble que c'est comme ça. Et donc, la vie suit son cours dans cette petite famille. Richard ne s'y intègre pas si bien que ça parce que sa grande-tante lui fait bien comprendre qu'il n'a pas forcément sa place au milieu de ses filles de petite taille. Mais il est très proche d'une de ses cousines qui s'appelle Ludovica. Et un jour, Ludovica apprend qu'elle a un problème cardiaque et qu'elle peut mourir à tout instant. Et d'ailleurs, elle va se faire insérer une petite pile au niveau du cœur. Et elle va même créer une liste de choses à faire avant de mourir. Et à partir de là, en fait, tout va partir un petit peu en cacahuètes. Et elle va forcer Richard à aller dans un groupe de paroles des aidants naturels, donc des personnes qui passent leur vie avec des personnes qui ont des handicaps. Et là, il va rencontrer plusieurs personnes qui vont un petit peu changer sa vie. Il va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Pradva, qui est un petit peu particulier. Et il va croiser une jeune fille, Daphné, qui va plutôt l'intéresser. À côté de ça, Ludovica va aussi essayer de résoudre le mystère de la naissance de Richard, car on ne connaît pas son père. Et donc, elle va s'en mêler. Enfin bon, il va y avoir des tas et des tas de petites aventures falalalesques. Et d'ailleurs, ce qui est très sympa dans ce roman, qui célèbre vraiment la joie de Noël, on va dire, c'est que tous les titres de chapitres sont des noms de chansons de Noël. Il y a beaucoup de rire dans ce livre. On y aborde pas mal d'émotions. On y aborde des sujets comme le handicap, la différence, mais aussi les guerres de famille, un petit peu, l'immigration aussi. Et on n'a surtout pas le temps de s'ennuyer, parce que ces petits bouts de femmes, elles dépotent quoi. Franchement, ça y va. Donc, je vous conseille vraiment ce livre parce qu'il fait du bien. On y apprend pas mal d'insultes en allemand. C'est assez rigolo ou alsacienne. Et oui, voilà, c'est juste que ça fait du bien et on a envie de manger des biscuits de Noël pendant tout le long de ce livre. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et puis, j'espère vous revoir très bientôt à la médiathèque. Et en attendant, n'oubliez pas, restez chez vous.